... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome. Ce soir c'est notre Nocturne invité, c'est une tradition, l'année dernière n'avions pas pu la respecter à cause de la pandémie, mais nous sommes très heureux cette année de pouvoir le faire et de recevoir Corinne Bonnet, Corinne Bonnet qui vient de loin, qui a traversé toute la France aujourd'hui, qui vient de Toulouse, d'Université de Toulouse et Jean Jaurès. Corinne Bonnet est directrice adjointe de l'équipe patrimoine, littérature, histoire. Elle est spécialiste des mondes puniques et phéniciens. Elle est spécialiste également des religions du monde méditerranéen. Elle a publié un très grand nombre d'articles, d'ouvrages autour de ces sujets. Et particulièrement, en 2021, elle a publié un livre qui est directement lié au sujet de ce soir, qui s'appelle Nom de Dieu. Nom de Dieu avec nom au pluriel. Voilà, un nom de Dieu, portrait de divinités antiques aux éditions Anna Carcis à Toulouse. Et ce soir, elle va vous parler de la façon de nommer les dieux en Méditerranée. Voilà, à vous Corinne. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment heureuse d'être là parmi vous, d'autant que ce rendez-vous avait été reporté à deux reprises. Je remercie avec beaucoup de chaleur Sophie, Philippe et je n'oublie pas Sylvie, qui a pris soin de toute la logistique pour mon déplacement. Et permettez-moi de dire quand même, d'avoir un petit mot pour la mémoire de Pierre Sineux, qui était un ami. Je suis très émue d'être à Caen. Et voilà, je tenais à rappeler le nom de Pierre, qui était une personne vraiment chère. Alors, le thème d'aujourd'hui, nommé les dieux en Méditerranée, c'est un thème qui me tient à cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourtant, vous pourriez peut-être penser que nommer, l'acte de nommer est quelque chose de très banal, d'évident. Philippe, en présentant, a dit voilà, c'est Corinne Bonnet. Acte trivial. Et pourtant, et pourtant, j'espère vous convaincre que notamment lorsqu'il est question des dieux, nommer, c'est un enjeu important. C'est un enjeu de la vie sociale, des pratiques religieuses. Et je vais essayer de vous l'illustrer. Commençons par cette question, tout compte fait, assez banale. À quoi sert un nom ? À quoi sert un nom divin ? Ce que je vous montre à l'écran, c'est un extrait. Alors, j'ai un peu triché le texte que vous voyez, c'est pas tout à fait celui qui est traduit. Mais c'était pour vous montrer que ce qu'on appelle les papyrus magiques, c'est aussi des jeux d'écriture. Vous voyez que les lettres sont disposées comme pour dessiner une sorte de flèche. L'extrait, dont je vous propose évidemment une traduction française, vient de ce papyrus magique grec numéro 7, conservé à Londres. Alors, dater les papyrus magiques grecs, ça n'est pas simple. On va dire qu'on est entre l'époque hélénissique et l'époque romaine. Ce papyrus contient, disons, un manuel qui permet aux praticiens de pratiquer ce qu'on appelle parfois la magie. Ce texte propose des recettes, dont celles que vous avez à l'écran. Écris le nom à l'encre de mire sur deux œufs mâles. Avec le premier, purifie-toi, lèche le nom et jette-le après l'avoir brisé. Le second, tiens-le dans ta main droite, partiellement ouverte, en le montrant au soleil vers le levant et en portant une couronne de branches d'olivier. Lève ta main droite en supportant ton coude avec ta main gauche, puis prononce cette fois la formule, brise-le et gobe-le à faire pendant sept jours, matin et soir, en récitant la formule. Lécher le nom, ça peut sembler quelque chose de tout à fait étonnant, surprenant. En fait, c'est une façon d'ingurgiter le nom, ici évidemment un nom divin, ingurgiter le nom en le léchant, se l'approprier physiquement, le faire sien. Et pour mieux comprendre ce dont il s'agit, je vous propose cette image égyptienne, car dans ces papyrus magiques grecs, les influences égyptiennes, mais pas que, sont très présentes. Et je voulais donc vous rappeler que l'œuf est dans la mythologie égyptienne, mais parfois dans d'autres mythologies aussi, un symbole du cosmos. Et donc, au fond, le rituel qui consiste à prendre des œufs, les manipuler, les casser, les montrer, écrire des noms dessus, c'est une façon, par le rituel, de rejouer l'événement primordial de la création du cosmos. Il y a un lien avec le culte solaire, vous avez vu comment il faut présenter l'œuf au soleil. Et l'œuf qui est ingéré par l'homme est une façon, pour lui, d'entrer en communication avec le divin, de créer par ce biais une intimité particulièrement forte. Et il est intéressant de nommer que, en égyptien, le verbe âme signifie à la fois avaler et connaître. Donc, en avalant le nom, en le léchant, on le fait sien, on apprend à le connaître. Voilà, le dieu Khnoum qui est lié à cette création du cosmos et celui qui fait jaillir le cosmos, qui le fait émerger du chaos et qui donne naissance, vous voyez les petits personnages, aux êtres différenciés qui donneront à terme naissance aux êtres humains. Le nom est un enjeu pour les égyptiens, on vient de le voir, mais aussi, évidemment, pour les grecs. Et pour vous en convaincre, je vous emmène, pour vous illustrer le fait que le nom a une histoire, je vous emmène à Dodone, qui est un sanctuaire important du monde grec, situé en Épire. Et Hérodote, au livre 2, très précisément au chapitre 52, évoque le passé lointain de la Grèce, une époque à laquelle les Grecs ne connaissaient pas encore les noms des dieux. Voici comment Hérodote le raconte, les Pélages, donc les Pélasgoï en grec, sont effectivement aux yeux des Grecs les premiers habitants de la Grèce, avant même l'arrivée des Grecs à proprement parler. Donc les Pélages, en faisant des vœux, sacrifiaient autrefois Dieu toute chose, comme je l'ai appris à Dodone. Hérodote, vous le savez sans doute, mène une enquête en se déplaçant en Grèce et largement au-delà. Mais il n'avait alors forgé ni nom, ni surnom pour chacun, pour aucun d'entre eux, donc pour aucun des dieux. En effet, il n'en avait jamais entendu, il les appelait Dieu, Théoi, il les appelait Dieu, en raison du fait qu'ils ont établi tout ce qui constitue le cosmos et qu'ils régissent leur répartition, et qu'ils régissent leur répartition, celle des dieux à l'intérieur du cosmos. Là, il y a un jeu de mots sur le grec, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais le verbe grec « titémi » est ici mis en relation avec « titémi » qui veut dire « poser, placer » et le terme « théoi », donc les dieux sont ceux qui ont posés, établis. Voilà. Bien plus tard, ils parvinrent à connaître les noms des autres dieux. Lorsqu'ils arrivèrent les noms d'Égypte, ils connurent celui de Dionysos pendant longtemps. Quelques temps après, ils consultèrent sur ces noms l'oracle de Dodone. On regarde cet oracle comme le plus ancien parmi les Grecs et il était même à l'époque le seul. Les Pélages ayant demandé à l'oracle de Dodone s'il pouvait adopter ces noms venus des barbares, donc des Égyptiens, l'oracle répondit positivement. Depuis ce temps, ils font des sacrifices en ayant recours à des noms, à ces noms divins, appris des Égyptiens. Par la suite, les Grecs les reçurent des Pélages. Donc vous voyez que pour Hérodote et pour les personnes qu'il a consultées à Dodone, très probablement des prêtres, les noms des dieux ont une histoire. Ils n'ont pas existé de tout temps. Ils seraient arrivés d'Égypte en Grèce, ce qui est évidemment très contestable, mais qui est la vision que les Grecs se faisaient des noms qu'ils utilisaient. Arrivés d'Égypte, transmis au Pélage, validés par l'oracle de Dodone et ensuite transmis dans la longue durée de l'époque historique chez les Grecs. Alors, je vous rappelle que le nom en grec s'appelle « onoma » et nous allons reparler bien sûr d'onomastique, c'est-à-dire tout ce qui a trait au nom. On a parlé des Égyptiens, on vient de voir du côté des Grecs, qu'en est-il des Romains ? Eh bien, les Romains aussi se sont posés des questions quant au nom à utiliser pour s'adresser aux divinités. Et vous voyez par exemple cette inscription, elle date du IIe siècle avant notre ère, donc de l'époque républicaine. Et ici, on s'adresse sur cet autel aux divinités en leur disant que cet autel est consacré à un dieu ou une déesse. C'est une langue un petit peu archaïque. Caius Sextius, Calvinus, fils de Caius, prêteur, sur décision du Sénat, resteraient ceux-ci. Quelle est la stratégie ici ? Car vous verrez, vous voyez bien que dans ce document comme dans d'autres que nous allons examiner, il n'y a pas à proprement parler de nom donné ici au Dieu. Face à l'incertitude que l'on a sur le bon nom à utiliser, le bon nom à mobiliser, eh bien, on recourt à cette formule qui dans le latin classique devient « Sivedeus, Sivedea » « Que tu sois Dieu ou que tu sois déesse », eh bien, on opte pour cette formule un peu vague où l'on laisse aussi ouverte que possible l'identité de la divinité avec laquelle on entre en communication, mais aussi son genre, que tu sois Dieu ou que tu sois déesse, et finalement son nom qui n'apparaît pas comme tel. C'est au fond une garantie. Garantie, on ne se trompe pas, on ne se trompe pas d'interlocuteur, on ne se trompe pas de nom, on laisse l'adresse aussi ouverte que possible. Ces trois exemples que nous venons de passer en revue me semblent soulever le problème beaucoup plus général de qu'est-ce que le polythéisme. Car qu'il s'agisse de l'Egypte, de la Grèce ou de Rome, nous sommes dans des religions polythéistes, ce qui signifie des systèmes de dieux, d'entités divines, qui sont nombreuses, qui sont même parfois très nombreuses, qui sont plurielles, non seulement parce qu'il y en a plusieurs, mais parce que chacune d'entre elles présente une pluralité de fonctions, de noms, d'images, de modes d'action, etc. Le polythéisme est un système qui repose sur les relations entre les entités divines, c'est un système profondément relationnel. C'est un système ouvert qui permet d'accueillir aussi les dieux des autres, des dieux étrangers. On a vu tout à l'heure les non-divins arrivés d'Egypte. C'est un système fluide qui n'a rien de dogmatique. Les divinités ne sont pas enfermées dans une espèce d'étiquette ou de tiroir, mais le système peut s'agencer constamment au contexte. C'est un système mobile puisque les dieux voyagent. Et néanmoins, en dépit de tout cela, ce n'est pas un système chaotique, ce n'est pas un système anarchique. Donc le polythéisme sert d'arrière-plan à toute la réflexion sur les noms divins que je vais essayer de développer pour vous. Mais s'agit-il d'un enjeu seulement pour les religions polythéistes ? En vérité, à bien y regarder, si l'on relie l'Ancien Testament, si on se plonge dans toute une série de textes de l'Ancien et du reste aussi du Nouveau Testament, on s'aperçoit que les interrogations sur les noms que les êtres humains peuvent utiliser pour entrer dans une situation de communication avec les dieux, ces interrogations traversent aussi la religion monothéiste de l'Ancien Testament. Très célèbre le passage, d'ailleurs magnifiquement illustré par Chagall, de l'Exode, chapitre 3, verset 13 à 14. C'est la scène du buisson ardent que vous connaissez certainement. « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le dieu de vos pères, voilà comment il l'appelle, le dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, passage hyper célèbre, « Je suis qui je suis », qu'on peut traduire aussi « Je suis celui qui est » ou « Je suis celui qui sera ». L'hébreu de ce point de vue-là laisse planer un doute sur la façon d'interpréter. Et il ajouta, c'est ainsi, « Que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Voilà le nom « Je suis qui je suis », qui est un nom qui révèle et qui cache à la fois. Il y a une espèce de ruse, on pourrait dire, dans cette réponse de Yahvé à Moïse. Et peut-être cette ruse vous en rappellera-t-elle une autre, que vous connaissez probablement aussi dans l'Odyssée. L'Odyssée où Ulysse, pour échapper au cyclope Polyphème, lorsque Polyphème lui dit « Quel est ton nom ? », il dit « Je m'appelle personne ». Et lorsque Ulysse a aveuglé Polyphème et lui a volé son troupeau, Polyphème se met à hurler partout pour que les autres cyclopes viennent l'aider. Il lui demande « Mais qui t'as volé tes animaux ? » et il répond « Personne ne m'a volé mes animaux ». Et donc les autres habitants se disent « Mais il est fou, on va le laisser se débrouiller tout seul ». Il y a, comme vous voyez dans le nom, cette espèce d'ambivalence, le nom dit qui est la personne mais peut aussi cacher son identité. On en a un exemple ici, on en a un autre et en passant peut-être se rappeler que Polyphème, le nom du cyclope, ça veut dire quand même celui dont on parle beaucoup. Et donc on a une espèce d'opposition entre un cyclope dont on parle beaucoup et Ulysse dont on ne peut pas parler puisqu'il est personne. Il y a des jeux de mots autour des noms qui sont tout à fait fascinants. Et pour rester un instant sur le Dieu d'Israël, le Dieu unique, ça vaut peut-être la peine de se souvenir que son nom, Elohim, qu'on trouve à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, Elohim en hébreu est un pluriel. Donc, sans jeu de mots, Dieu, au singulier, s'appelle Dieu avec un X, c'est-à-dire Dieu au pluriel. Ce qui est une façon assez, je dirais, synthétique, efficace de rappeler que les divinités sont souvent à la fois une et plurielle. Et d'ailleurs, ce Dieu unique est appelé dans l'Ancien Testament par toute une série de noms, de titres. On s'adresse à lui comme le Dieu des cieux et de la terre, comme Dieu dans les cieux et sur la terre, comme celui qui a créé les cieux, mais aussi qui les a faits, acquis, tendus, affermis. Elohim est celui qui est assis dans les cieux, celui qui règne dans le ciel, il est le roi des cieux, il est aussi notre Père qui est dans les cieux. Vous me direz, bon, là vous coupez les cheveux en quatre, c'est la même chose. Pas du tout. Il y a dans chacune de ces appellations des nuances, elles déclinent une identité en autant de variantes, nuances. Et au fond, si on veut essayer de résumer tout ça, on dira qu'à travers ces appellations, on aperçoit un Dieu cosmogonique, celui qui crée le cosmos, un Dieu atmosphérique, celui qui a le contrôle sur les éléments atmosphériques, dans le ciel, les nuages, la pluie, la foudre. On a un Dieu royal, il est le roi des cieux, un Dieu paternel qui protège, il est le Père qui est dans les cieux. C'est un guide, etc. Vous voyez comment, à travers les noms, en prêtant attention à toutes les nuances que ces noms véhiculent, on peut dresser une sorte de portrait des divinités concernées. Alors à propos justement de un et pluriel, voici un exemple fascinant qui nous vient du monde grec et qui concerne le dieu Zeus. Nous sommes à Nicée, en Asie mineure, au troisième siècle de notre ère et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'église, le nom de Nicée va peut-être vous évoquer le concile de Nicée qui a lieu en 325 en présence de l'empereur Constantin. 300 évêques sont réunis et lors de ce concile de Nicée en 325, on établit le dogme de la consubstantialité entre le Père et le Fils qui conduit vers la Trinité. Trinité, un terme qui trouve son origine dans la mise en contact de tri et unitas, une unité en trois. Bien, ça c'est 325. L'inscription que vous avez à l'écran, elle date de un peu avant, troisième siècle de notre ère, on pourrait peut-être dire 225, un siècle avant. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit une sorte de Trinité de Zeus. C'est un petit clin d'œil, mais que nous dit cette inscription ? C'est une dédicace, c'est une offrande à la bonne fortune, ce qui est une formule qui ouvre souvent les dédicaces, pour Zeus Bronton, c'est-à-dire celui qui fait du bruit dans le ciel, celui qui gronde, Bronton. Et Zeus Carpodotes, celui qui apporte les fruits, et Zeus Eucharistos, celui de la bonne grâce, Aurelios Asclepiodotos, Aurelios Patroclianos, Aurelia Flavia et Aurelia Aristeinée, avec tous les leurs, ont dédié au Dieu cet autel avec la protomée, donc vous voyez le masque, en raison d'un vœu. Alors ce qui est fascinant dans cette inscription, c'est que nous avons trois Zeus, trois déclinaisons de Zeus, le Zeus qui gronde, le Zeus qui apporte les fruits, et les Zeus de la bonne grâce. Il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son téléphone, mais ce n'est pas très grave. Et ces trois noms correspondent à trois actions de Zeus, il gronde dans le ciel ce qui annonce la pluie, qui va apporter les fruits, il est Carpodotes, et les fruits de la terre apportent aux hommes la bonne grâce, la joie, la réjouissance. Et bien ces trois formes de Zeus, finalement, n'en sont pas... Alors, il y a peut-être un souci au micro ? Je continue. Trois Zeus, mais au moment où on ramasse dans une formule, ça devient, ils ont dédié au Dieu. Donc ces trois Zeus différents, finalement, n'en forment qu'un. C'est une sorte de anti-literam. Alors, quand on parle de nom et de connaître les dieux par les noms, un détour par Platon, et en particulier par le cratyle, est absolument indispensable. C'est le traité de Platon, donc Platon, vous vous souvenez, fin du 5e siècle, début du 4e. Le cratyle est daté aux alentours de 387 avant notre ère. C'est un traité sur la rectitude des noms, ou Platon, dans un dialogue avec un personnage appelé cratyle, ou plus exactement Socrate. Vous savez que le masque de Platon, c'est toujours Socrate, qui est mort en 399. Et bien Socrate discute avec cratyle de la rectitude des noms, c'est-à-dire est-ce que les noms que nous donnons aux dieux, mais pas seulement, aux choses aussi, sont des noms arbitraires, ou ces noms ont une sorte de légitimité naturelle ? C'est un problème qui traverse aussi avec ce qu'on appelle le nominalisme, la philosophie du Moyen-Âge. Et voici le passage qui m'intéresse, parce que ce que Platon met au cœur de cet échange, c'est le lien entre nommer et connaître, que nous avons vu tout à l'heure avec avaler le nom et connaître. Par Zeus, Hermogène, si nous étions raisonnables, il y aurait pour nous une manière la plus élégante de toutes, ce serait de dire que nous ne savons rien des dieux, ni d'eux-mêmes, ni des noms qu'ils peuvent bien se donner à eux-mêmes, car il est clair qu'ils emploient, eux, les vrais noms. Une autre forme de justesse serait que, comme dans les prières, nous avons coutume d'invoquer les dieux, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs provenances, nous aussi, nous les appelions de la manière qui leur plaît, ignorant tout par ailleurs. Donc, les dieux, entre eux, utilisent les vrais noms. Ces vrais noms sont inaccessibles aux êtres humains. Mais alors, que faire quand on veut s'adresser aux dieux ? Eh bien, la chose la plus juste, c'est d'utiliser, au fond, les noms traditionnels, ceux que l'on a l'habitude d'utiliser quand on s'adresse aux dieux dans le culte, dans les prières, dit Socrate. Et tout compte fait, on a l'impression que ces noms plaisent aux dieux, puisqu'ils répondent à nos prières. Donc, vous voyez comment utiliser les noms, utiliser les justes noms, c'est une façon d'avoir un accès à la connaissance des dieux et qui dit connaître, dit aussi possibilité d'agir, c'est-à-dire avoir une emprise. Dès lors qu'on connaît le dieu, on peut entrer en communication avec lui, mais on peut, d'une certaine façon, exercer une forme d'emprise sur lui. Donc, les noms, vous le voyez, sont vraiment un enjeu important. Ils sont en particulier fondamentaux dans les relations cultuelles. C'est-à-dire qu'au moment où on se rend dans un sanctuaire, avec une demande, avec une prière, on va au sanctuaire pour demander la santé, pour demander un enfant, pour demander de retrouver son amoureux qu'on a perdu. Il peut y avoir mille raisons de se rendre dans un sanctuaire et de faire appel au dieu. Eh bien, il faut choisir, avec une certaine expertise, avec un certain savoir-faire, les noms les plus adaptés à cette situation. Et donc, les Grecs prennent l'habitude, les Romains aussi, les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Phéniciens, et on l'a vu, les Hébreux aussi, prennent l'habitude d'agencer différents éléments onomastiques, différents morceaux de nom, pour composer des noms dont vous voyez qu'ils sont des réalités, tout compte fait, assez compliquées. Vous connaissez sans doute les trois lettres IOM qu'on trouve dans de nombreuses inscriptions latines qui font référence à Jupiter Optimus Macrius. Jupiter, le très bon, le très grand. Mais on trouve aussi Zeus Elios Megas Sarapis. Zeus, soleil, le grand Sarapis. On trouvera dans le monde phénicien, par exemple à Sidon, Eshmoun, prince saint de la source idale dans la montagne. On s'adresse à lui en l'appelant ainsi. Très connu, bien sûr, le sigle Ictus, avec la forme du poisson, qui évoque Iézus Christos, Théou ou Ios Soter, Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur. Et que dire de cette appellation très longue, retrouvée sur une inscription du site syrien de Doura-Europos, dont vous voyez les ruines à l'écran, Zeus, Elios, Mitras, Agios, Upsistos et Pécos, Tourmas Gades. Donc on s'adresse ici à Zeus, soleil, Mitra, saint, très élevé, qui écoute Tourmas Gades, c'est-à-dire probablement d'une localité. Voilà comment fonctionnent les noms dans les religions de l'Antiquité, avec cette capacité d'agencer, en fonction du contexte et des attentes, pour s'adresser aux bons interlocuteurs, en ciblant ces capacités à vous aider, à répondre à votre prière. Ces noms, ces agencements, ce que nous appelons parfois ces configurations de noms, dressent une sorte de portrait. Vous avez vu, Jésus crie, fils de Dieu, sauveur. Et Shmoun, prêtre saint de la source idale dans la montagne. Ce sont des sortes de portraits, Philippe a évoqué le livre que nous avons consacré, je dis nous parce que c'est un travail d'équipe, au nom de Dieu, c'est-à-dire à la façon dont, à travers les noms, on peut accéder à une certaine forme de connaissance des dieux, à un portrait, un portrait des dieux. Et nous avons choisi pour la couverture de ce livre la magnifique peinture de Giuseppe Arcimboldo, qui date de 1590, où il représente le dieu Vertumnus, qui est un dieu des fruits, des vergers, des saisons, mais aussi des métamorphoses. Et vous voyez, il le représente avec un assemblage d'éléments, des pommes, des poires, des scooby-dous, je ne sais pas, mais peut-être en cherchant bien, des légumes. Enfin, vous voyez un petit peu de tout. Cette image est étrange, elle nous dérange, on ne sait pas trop comment la regarder. Mais malgré tout, entre la totalité et le détail, elle exprime quelque chose. Et au fond, c'est un peu la même logique que ce que l'on rencontre ici, des assemblages d'éléments divers, mais qui finalement fonctionnent comme un tout. Voilà pourquoi nous avons choisi pour le livre le patronage d'Arcimboldo et ces étranges images qui expriment une idée d'altérité et de familiarité en même temps. Les noms divins fonctionnent, me semble-t-il, un peu de cette façon-là. Il faudrait encore complexifier les choses car en vérité, Archimboldo, en peignant Vertumnus, fait allusion au roi d'Absbourg, Rodolphe II, qu'il peint sous les traits de Vertumnus. Vous voyez, il y a même une espèce de sous-texte dans cette image. Par-delà l'image de Vertumnus, il célèbre Rodolphe II, prince de Habsbourg, qui enrichit son peuple, qui lui aussi est un dispensateur de richesse. La richesse en nom est un élément qui fait la réputation des dieux. Calimac, dans son hymne à Artemis, le montre, me semble-t-il, avec beaucoup de clarté. Alors, Calimac, c'est un poète originaire de Sirène. Il vit à l'époque hellénistique. Il vit à la cour de Ptolémée II, Philadelphie, à Alexandrie. Il sera d'ailleurs bibliothécaire de la très célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Il rédige une œuvre considérable et notamment des hymnes consacrés aux divinités, un peu sur le mode de ce qu'on appelle les hymnes homériques. Et le voici dans cet hymne chantant la déesse Artemis. Artemis, nous te célébrons. Ce serait un crime d'être poète et de t'oublier. Artemis, qui te plaît à l'arc et aux chasses, aux cœurs nombreux et aux jeux sur la montagne. Et d'abord, nous dirons comment. « Encore petit enfant, assise sur les genoux de son père, son père c'est Zeus, assise sur les genoux de son père, la déesse lui parla. Donne-moi papa une éternelle virginité. Fais que je sois invoqué sous de nombreux noms, afin que je puisse rivaliser avec Phoebus lui-même. Phoebus c'est Apollon qui est le frère d'Artemis. Donne-moi un arc et des flèches. Donne-moi un cœur de soixante canide, toute fille de neuf ans, toute enfant sans ceinture. Et donne-moi aussi pour servante vingt nymphes de l'amnissos. Elles prendront soin de mes chaussures de chasse. Et quand j'aurai fini de frapper l'inx et cerf de mes chiens rapides, donne-moi tous les monts et des villes, celles que tu voudras. On a là encore une fois un portrait, mais un portrait de ce qui fait la puissance d'une divinité. Ce qui va faire la puissance d'Artemis, ce qui va faire que les hommes vont se tourner vers elle, lui offrir des sacrifices, l'honorer de diverses façons, c'est qu'elle possède une série d'attributs. Et parmi ces attributs, la scène est touchante, on imagine la petite Artemis sur les genoux de Zeus, suppliant son papa en lui disant « Il faut que tu me donnes quelque chose qui va faire ma gloire, autant que celle de mon frère. » Et parmi les éléments qu'elle demande, les nombreux noms. Pour une divinité, dans la représentation que les Grecs se faisaient du monde divin, être appelée par de nombreux noms est une preuve de sa puissance, de l'amplitude de son champ d'action. Et donc, pour n'en citer que quelques-uns, Artemis est appelé Artemis du Conseil, porte-lumière, aux sourcils blancs, sauvages, du littoral, qui écoutent de l'Agora, de Brorone, salvatrice, gardienne, d'Éphèse, d'Élienne, etc. Zeus a donc bien écouté sa petite fille et lui a concédé d'avoir de nombreux noms. Ce trait particulier des religions de l'Antiquité qui fait que chaque divinité est dotée d'une multitude d'appellations, nous l'appelons la polyonymie. Onoma le nom, poly, beaucoup, la polyonymie. Donc, chaque dieu a une pluralité de noms. Si on essaye de mettre un peu d'ordre et qu'on s'interroge sur les logiques qui président à cette polyonymie, je pense qu'on peut distinguer quatre logiques. Il s'agit d'une part d'honorer ou d'exalter la puissance d'une divinité. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec Artémis. Elle est exaltée, honorée, parce qu'elle a beaucoup de noms. On peut donner à une divinité plusieurs noms, c'est ce que nous avons vu auparavant, parce qu'à travers les noms, on va cibler un interlocuteur précis dans un contexte pertinent. Par exemple, quelqu'un qui a été sauvé d'un naufrage parce que des piratons attaquaient son bateau et qui veut remercier les dieux, il va se tourner vers une divinité de la mer, Isis, Aphrodite, Poséidon, et il va l'appeler, par exemple, sauveur ou salvatrice. On va, à travers le choix des noms, cibler l'interlocuteur. On peut aussi, troisième logique, exprimer par ce biais des relations entre les divinités. Par exemple, Zeus et Polyeuse, c'est le Zeus de la cité, avec Athéna qui est Polyeuse. Zeus est de la boulet du conseil comme Athéna est du conseil aussi. Vous voyez, le choix des noms peut servir à établir, à rendre visibles des relations. Quatrième logique, on peut avoir recours à la polyonymie dans des contextes multiculturels, c'est-à-dire des lieux comme l'île de Délos ou l'île de Chypre et tant d'autres, où les Grecs fréquentent les Phéniciens, les Égyptiens, où différentes populations se rencontrent et donc sont amenés à créer des noms composites du genre Atargatis, déesse pure, Aphrodite, attesté à Délos, à Délos encore, Isis, Astarté, Aphrodite, qui écoute. Donc des noms avec une multitude d'éléments pour répondre à des situations multiculturelles où chacun va reconnaître ses propres divinités. Donc faisons un petit bilan de là où nous sommes arrivés en reprenant l'expression nom de Dieu. Les noms de Dieu ne sont ni anodins ni aléatoires. Ils ont une visée pragmatique, en particulier dans le culte. Ils sont tantôt singuliers, tantôt partagés. Certains sont propres à une divinité, d'autres sont largement partagés. Ils mobilisent des savoirs, des choix, des intentions et des agents car derrière les noms, il y a toujours des hommes, des femmes qui mobilisent ces noms. Y a-t-il un répertoire infini de noms ? Je ne crois pas, ils sont très nombreux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de créativité, la possibilité pour chacun de créer une nouvelle appellation qui va correspondre à un contexte, à un besoin, à une attente particulière. Donc au fond, il s'agit d'un langage qui passe par les noms et qui dévoile les ressorts des polythéismes. Alors si on voulait, comme on doit le faire parfois pour aller chercher des sous, se vendre, faire du marketing sur les noms divins, eh bien on dirait que c'est un peu le génome des systèmes religieux qu'on touche à travers l'ADN. Vous voyez, avec ce côté un petit peu d'agencement et de combinatoire, le génome des systèmes religieux de l'Antiquité. Donc vous voyez, on pourrait l'illustrer comme ça et dans cette image, bon, le génome, vous le reconnaissez, la magnifique statue de terre cuite, elle n'est pas si grande que ça, elle fait 38 cm de haut, mais donc c'est un dieu probablement bas à l'amont, un dieu punique, cette magnifique statue de terre cuite a été retrouvée à Tinisout, au Cap Bon, en Tunisie, non loin de Hamamet, et donc Baal-amont a un nom double, Baal, avec un deuxième élément, Baal-amont, et donc on peut travailler sur cette appellation, essayer de comprendre ce qu'elle dit du dieu, quel portrait, et ce portrait, il est aussi, vous le voyez parfois, traduit en image. Enfin, le troisième élément de cette illustration, c'est le sigle du projet européen MAP, Mapping Ancient Polytheism, ce qui explique ma présence aujourd'hui parmi vous, je parlais de marketing sur les noms divins, ça a plutôt bien marché, puisque en 2017, le Conseil européen de la recherche a décidé de financer ce projet sur les noms divins, avec une dotation, il faut le dire, généreuse de presque 2,5 millions d'euros, et donc depuis octobre 2017, à Toulouse, j'ai le grand bonheur de travailler avec une équipe sur ces questions. Voilà, pour vous expliquer un petit peu mieux le projet, maintenant que je vous ai expliqué un peu l'arrière-plan, qu'est-ce que nous faisons ? Nous cartographions, mapping, nous cartographions les polythéismes de l'Antiquité, en travaillant sur les épithètes de culte, les appellations des dieux dans les cultes, en essayant de voir comment tout ça nous informe sur les systèmes religieux, sur les aspects vraiment structurels, le fameux génome, mais aussi sur l'agentivité humaine, c'est-à-dire derrière tout ça, il y a des sociétés, il y a des hommes qui posent des choix, qui créent des noms, qui les assemblent, et nous travaillons à la fois sur ces deux perspectives, on va dire, structurelles et sociales. Alors ça, c'est quelques images, parce que moi ici, je ne suis que le porte-parole d'un projet qui est largement collectif, avec la dotation que nous avons reçue, évidemment, en travail, en équipe, voilà, c'est quelques images, là, une école d'été à Jérusalem, un colloque en Zoom, un autre colloque qui avait eu lieu à Bagnoules, et puis ma magnifique équipe, et je fais un petit salut aux parents de Thomas qui est là, à l'image, et je crois que ses parents sont là. Donc voilà, j'ai le bonheur et le privilège de travailler au jour le jour avec une équipe de jeunes chercheurs, et qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons décidé d'embarquer dans le projet autour de cette idée que les noms divins sont vraiment des données sous-exploitées jusque-là dans l'étude de l'Antiquité. Nous avons embarqué le monde sémitique de l'Ouest, les Hébreux, les Phéniciens, les Araméens et les mondes grecs, donc deux univers linguistiques et culturels différents. Toutes les informations que nous donnons sont spatialisées, c'est-à-dire qu'on peut retrouver sur une carte et je ne vais pas entrer dans le détail mais travailler avec des informations spatialisées de façon assez sophistiquée. Nous travaillons sur le temps long puisque le projet va de 1000 avants à 400 de notre ère, un millénaire et demi de noms divins un peu partout en Méditerranée et le choix de nous concentrer sur les inscriptions parce que les inscriptions c'est celles qui éclairent la pratique cultuelle si je puis dire au jour le jour et dans le projet puisque nous avons embarqué le monde sémitique de l'Ouest par l'hébreu nous touchons aussi au monothéisme et nous essayons de comparer. Voilà l'espace sur lequel nous travaillons et voilà avec juste quelques images je vais vous en montrer d'autres le type de documents dans lesquels nous trouvons des noms divins des inscriptions des gemmes des monnaies des stèles de tout partout en Méditerranée partout où il y a du grec partout où il y a du sémitique de l'Ouest voilà encore quelques images une grande variété alors je précise que nous ne sommes pas des Indiana Jones nous ne sommes pas des archéologues nous n'allons pas sur place gratter la terre pour rechercher les stèles portant des noms divins nous travaillons sur ce qui est publié dans ce qu'on appelle des corpus c'est-à-dire des recueils d'inscriptions mais même si nous ne sommes pas des Indiana Jones je peux vous assurer que c'est une fameuse aventure ça fait 52 mois que nous travaillons depuis octobre 2017 et nous allons aller jusqu'au juin 2023 si on tient le coup voilà je ne vais pas lire tout ce qui est à l'écran mais c'est pour souligner que c'est vraiment un travail collectif 15 personnes des jeunes chercheurs des chercheurs invités en permanence des collaborateurs des stagiaires encore pour le moment nous avons deux stagiaires un conseil scientifique des partenariats français et étrangers des tas d'activités de toutes sortes une base de données sur laquelle je vais revenir et bien évidemment puisque nous ne nous faisons rien manquer une pandémie qui nous a tout de même un peu compliqué l'existence l'ouvrage que vous voyez là publié justement avec Thomas Gallopin est le petit dernier de la série de nos publications et donc une base de données qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans cette base de données vous la voyez là à l'écran alors c'est déjà une capture d'écran périmée si je puis dire puisque tous les jours nous entrons dans cette base de données des informations nouvelles et donc il y a quelques jours nous étions à 10 137 sources 12 484 27 attestations et 2740 éléments différents mais ce soir là il y en a déjà plus et nous avons environ 365 abonnés quelle est l'idée de cette base de données c'est de mettre à disposition de tout le monde puisqu'elle est ouverte au public c'est de mettre à disposition les appellations divines comme je vous les ai montrées courtes longues très longues qu'on trouve dans les documents entre 1000 avant et 400 après en grec et en sémitique donc c'est un énorme répertoire qui contient toute une série d'outils de bibliographie des interfaces de recherche ce qu'on appelle du web mapping pour utiliser justement les données spatialisées donc c'est un outil qui a été conçu et que nous continuons de faire évoluer pour qu'il rentre des services mais c'est pas aux collègues du plan de rhum que je dois raconter le défi que représente ce genre d'outils pourtant la structure est très simple je vous l'explique comme vous le voyez avec un tout petit schéma sans entrer dans trop de détails nous partons d'une source une source c'est quoi ? c'est un document une stèle une colonne avec une inscription une monnaie avec une inscription une gemme avec une inscription voilà dans cette source nous repérons des noms divins courts, longs ces agencements que nous avons vus il peut y en avoir une il peut y en avoir deux il peut y en avoir dix parfois dans une seule source et puis chacune de ces attestations nous la coupons en petits morceaux vous avez vu un peu la logique de l'ego on met des morceaux des briques et on construit un nom divin nous nous déconstruisons pour analyser chacun des éléments et puisque tout à l'heure j'ai lancé l'idée qu'au fond ces noms divins complexes forment une sorte de langage et bien nous avons essayé de réfléchir à la façon de formaliser ce langage est-ce que quand on agence des morceaux pour former un nom divin on agit toujours selon la même logique est-ce qu'au fond il n'y a pas une syntaxe derrière tout ça et donc nous avons imaginé que dans certains cas nous avons observé c'est plus correct que parfois on coordonne les éléments parfois on les juxtapose il peut arriver qu'on les qualifie l'élément qualifie un autre parfois on a des équivalences et on peut aussi noter entre les éléments des phénomènes de distributivité ou des syntagmes qui forment des blocs exemple quand on a une offrande à Sarapis Isis Dieu sauveur bien Sarapis est juxtaposé avec Isis et ils sont ensemble Dieu qualifié de sauveur donc pour chacun chacune de ces appellations dans notre base de données nous proposons une formule qui visualise la structure puisque je vous ai dit qu'on travaillait à la fois sur la structure et sur l'agentivité des êtres humains la formule qui est notre si je puis dire notre petite invention dont nous sommes assez contents la formule visualise la structure la syntaxe qui a été utilisée pour composer ce nom je vous ai parlé beaucoup de grec mais voici quand même un exemple qui vient du monde punique à Carthage on trouve des dizaines des centaines et même des milliers deux fois la même dédicace à la dame à Tanit face de Baal et au seigneur à Baalamont ceci est ce qu'a offert un tel fils d'un tel parce qu'il a entendu sa voix et l'a béni donc la même chose nous avons un nom qui est formé de à la dame à Tanit visage de Baal et au seigneur à Baalamont on peut analyser chacun on va changer le micro voilà est-ce que c'est mieux parfait on a ici une formule à sept éléments et vous voyez toujours en utilisant les systèmes de qualification juxtaposition coordination nous avons à la fin une formule peu comme une formule mathématique qui enregistre vraiment la structure de cette appellation alors je vous propose maintenant un exemple j'espère que je ne vais pas dépasser trop mon temps un exemple je prends une déesse la mère des dieux la mère des dieux est une déesse originaire de Frigie en Asie mineure comme son nom l'indique évidemment elle a une dimension maternelle on l'appelle on l'appelle parfois Cybelle vous la connaissez certainement sous le nom de Cybelle elle est adoptée par les grecs elle est adoptée par les romains on la représente comme vous le voyez souvent assise sur une sorte de trône avec des lions elle est à la fois selon la jolie formule qu'a utilisée Françoise Van Aperen étrangère et ancestrale étrangère elle vient d'Asie mineure elle a un caractère un peu oriental avec ses lions c'est pas tout à fait ni grec ni romain mais on va l'adapter on va l'adopter dans les panthéons grec et romain et elle va devenir pleinement une divinité adoptée par différentes populations comme vous le voyez on trouve des traces de cette mère des dieux en Asie mineure à Chypre en Grèce dans les îles Hégéennes en mer Noire au Proche-Orient en Égypte et en Nubie en grec la Métère Théone pour le moment dans la base de données nous avons 107 attestations de cette déesse elle est appelée tantôt Métère Théone tantôt Théone Métère avec une inversion qu'il faut peut-être essayer de comprendre dans les noms qu'on lui attribue car on l'appelle la mère des dieux mais ensuite on ajoute des éléments pour préciser son portrait elle peut être associée à des lieux la mère des dieux Sipilène la mère des dieux de Smyrne la mère des dieux Béotienne la mère des dieux qui règne sur Ilaïe etc. mais on peut lui mettre des noms qui renvoient à des fonctions on la qualifiera de fondatrice de salvatrice de mère des dieux qui écoute mère des dieux de l'expédition mère des dieux médecin et on l'associe dans les dédicaces en particulier à toute une série d'autres divinités Sarapis et Isis souvent Déméter et Corée un certain Agapétos qui est sans doute Atis Artémis Aphrodite Arès Span Mène etc. Donc vous voyez comment en puisant les informations dans la base de données le portrait commence à prendre forme et ce qui est intéressant quand on dispose d'un recueil de noms divins comme ce que nous essayons de faire à Toulouse c'est qu'on repère à la fois des régularités c'est à dire des noms qui reviennent très fréquemment mais on repère aussi des singularités des choses étranges qu'on doit essayer de regarder de plus près et expliquer et donc je vous propose un petit exercice de polythéisme voici une base de marbre vous avez la statue et la base inscrite elle date du 1er siècle avant notre ère et provient du Pyrée donc d'Athènes la statuette féminine au dessus a perdu sa tête bien nous apprenons par l'inscription que la dédicante donc la personne qui a fait cette offrande est Mégistée une jeune femme fille d'Architymos de Sphétos Sphétos étant un dame d'Athènes à qui s'adresse-t-elle ? elle choisit de composer le nom divin de la façon suivante à la mère des dieux accueillante à la prière docteur Aphrodite et là c'est tellement étrange qu'on s'arrête on s'arrête on regarde et on essaye de comprendre et donc on développe des instruments pour essayer de comprendre et d'analyser donc d'abord on s'intéresse à la mère des dieux à Athènes qu'est-ce qu'elle fait là ? elle y est depuis très tôt dès le 5e siècle on trouve un sanctuaire de la mère des dieux un métro-honne elle est implantée au Pyrée d'où provient l'inscription mais dès le 4e siècle au 3e siècle on voit se développer des associations qui se vouent à la promotion et à la célébration de cette mère des dieux au 3e siècle ce sont essentiellement des étrangers je vous rappelle qu'elle arrive de frigir cette divinité et puis peu à peu on voit les citoyens athéniens s'impliquer de plus en plus les associations deviennent mixtes et puis on trouve une majorité d'athéniens preuve qu'elle est vraiment intégrée dans le tissu des cultes son profil est donc évolutif et en miroir les noms aussi évoluent suivent l'histoire de cette déesse on trouve donc à Athènes une quinzaine de dédicaces à cette mère des dieux provenant d'individus ou de familles souvent des jeunes parents ça se comprend c'est une mère les prières qu'on lui adresse sont souvent en lien avec l'accouchement avec la naissance d'un enfant avec la protection des petits enfants Diodore de Sicile qui est un auteur du premier siècle avant après contemporain à peu près d'Auguste nous dit à propos de la mère des dieux de plus elle enseigna des rites de purification pour guérir les maladies des troupeaux et des petits-enfants et comme elle sauvait les nourrissons par ses incantations et qu'elle les portait pour la plupart dans ses bras elle fut appelée pour cette raison par tout le monde mère de la montagne donc on voit que l'idée qu'elle se se charge de la protection des petits-enfants fait tout à fait sens mais dans la quinzaine de dédicaces on en trouve aussi qui proviennent de magistrats plaçant leur dédicace à la mère des dieux sur l'agora et aussi des offrandes des faibles il y a donc à la fois une dimension privée du côté de la santé de la protection des enfants et une dimension politique civique en lien avec les jeunes les futurs citoyens que sont les éphèbes la mère des dieux prend donc place dans la sphère de la santé mais si on regarde un peu plus près la sphère de la santé dans le monde grec elle est prise en charge par une multitude de divinités vous en avez quelques-uns parmi les plus célèbres dont notamment Athéna dont Apollon Asclepios Igi etc chacun à sa façon car il ne s'agit pas de doublon mais chacun à sa façon prend en charge un aspect de la santé même chose pour le monde phénicien où l'on trouve le domaine de la santé pris en charge par plusieurs divinités alors ne vous effrayez pas ça c'est ce que nous avons appelé la zénosphère c'est à dire que si à partir des noms attribués à Zeus qui sont très nombreux c'est le roi des dieux c'est le plus puissant c'est lui qui a l'amplitude la plus grande et qu'on utilise une analyse de réseau des logiciels qui servent à faire de l'analyse de réseau et bien voilà ce que ça donne la zénosphère c'est à dire tous les domaines dans lesquels Zeus intervient à travers ses noms c'est aussi complexe que ça et les noms le mettent en relation avec plein d'autres divinités donc et j'en arrive à ma conclusion Euripide dans les Bacchantes avait bien raison de dire ou de faire dire le masque que vous voyez derrière c'est évidemment Dionysos multiples sont les formes des dieux multiples les effets imprévus de ce que les dieux ordonnent ce que l'on escomptait ne s'est pas accompli de l'inattendu le dieu a découvert la voie et l'on en revient en somme à ce que disait Platon dans le Cratil au fond cette question des noms divins elle est tellement complexe qu'il faut être modeste et reconnaître que nous en savons bien peu de choses même si je dois avouer qu'à Toulouse on essaye quand même d'y voir un tout petit peu plus clair Walter Otto qui était un historien de la Grèce qui a écrit en 1929 un joli livre intitulé les dieux de la Grèce écrivait comme tout ce qui est grec l'idée du divin nous est à la fois proche et presque infiniment lointaine et Marcel de Tienne décédé il y a deux ans dans l'introduction de la réédition du volume de Walter Otto écrivait dans son style magnifique rêveur éveillé qui se penche sur un miroir brisé le fou des dieux grecs c'est bien que la représentation du divin est vaste comme le monde et que son secret repose en silence dans ses profondeurs voilà c'est beau c'est poétique si vous souhaitez continuer à suivre ce qui se passe à Toulouse autour des noms divins nous avons évidemment un site web nous avons une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas à vous inscrire à venir grossir le nombre d'abonnés de notre base de données elle est ouverte à tout le monde et elle ne cessera de s'enrichir dans les mois à venir jusqu'au moins en juin 2023 lorsque le projet MAP s'achèvera voilà je vous remercie vivement pour votre attention et je suis dans l'attente de vos questions merci beaucoup Corinne pour cette très belle conférence qui nous a appris beaucoup de choses et puis qui montre à quel point les guerres de religion sont surtout des guerres de mots voilà alors allons passer à la séance des questions comme d'habitude on va rallumer la lumière pour que ce soit plus facile pour circuler donc il y a des micros qui vont qui vont passer pour de manière à ce que vous puissiez poser votre question dans le micro il y aura également des questions par internet alors on attend la première question je vous rappelle notre prochaine nocturne sera début mars elle sera consacrée aussi à un dieu dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui est le dieu Janus celui qui regarde devant et derrière vous verrez que c'est un dieu original et tout à fait propre à Rome voilà il y a une question au troisième rang on va vous donner un micro c'est pour que les questions soient enregistrées est-ce que le fait de nommer un dieu ou de le rattacher à son origine ou son nom comme Auguste par exemple avec Vénus ou César ça peut rentrer dans cette optique que nommer un dieu c'est important pour l'individu je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question je peux vous demander de la répéter est-ce que le fait de rattacher un dieu à son nom comme César ou Auguste ça peut être important pour l'individu comme ce que vous avez pu expliquer alors César et Auguste ce sont des noms d'empereurs on est d'accord voilà alors ce qu'on trouve parfois c'est effectivement mais c'est surtout Adrien qui fait ces choses là c'est de rattacher au nom de l'empereur le nom d'une divinité par exemple Dionysos donc un empereur s'approprie le nom d'une divinité pour l'associer à son nom à lui afin de lui donner plus de lustre est-ce que je réponds à votre question ? je vais poser une question aussi je profite d'avoir le micro est-ce qu'il y a une syntaxe commune dans la façon de nommer les dieux par civilisation ou est-ce que finalement on retrouve des permanences quelle que soit la sphère alors il y a des permanences en tout cas pour le moment nous en observons une tendance qui est très forte c'est d'associer les noms à des toponymes c'est à dire que les qualifications qui sont de loin les plus fréquentes c'est le dieu de tel endroit Artémis de Brouronne Artémis d'Éphèse voilà ça c'est une tendance lourde dans le monde grec mais aussi dans le monde sémitique quand on dit bal c'est souvent bal de la ville bal de Tyre bal de Sidon bal de Beyrouth etc ça c'est une tendance lourde après il y a vraiment des très grosses différences quand on compare monde grec et monde sémitique et notamment il y a une richesse de qualifications dans le monde grec qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde sémitique le nombre de briques avec lesquelles on compose les appellations des dieux est beaucoup plus limité que dans le monde grec où il y a manifestement une profusion de noms et une créativité qu'on ne retrouve pas du côté du côté sémitique oui bonsoir merci bonsoir question qui se porte sur en fait peut-être sur la fin de cette créativité que vous évoquez est-ce qu'elle se constate au moment de l'apparition des monothéismes ou est-ce que c'est un autre d'autres événements qui qui tarissent cette création alors quand on merci pour cette question elle est intéressante nous on travaille sur la longue durée de 1000 avant à 400 après ce qu'on constate par rapport à ce qu'on enregistre dans la base de données c'est que il faut attendre l'époque hellénistique et puis surtout l'époque romaine pour avoir des données massives mais ce n'est pas lié à une évolution des pratiques religieuses c'est juste que les corpus d'inscription sont beaucoup plus nombreux pour ces périodes là et ça se poursuit nous on va jusque 400 il fallait bien s'arrêter à un moment ou à un autre mais on peut dire que ces usages sont encore très vivaces à un moment où le christianisme est en pleine affirmation alors évidemment chez les auteurs chrétiens les pères de l'église en particulier il y a une critique de ce système il y a une critique évidemment on le sait c'est radical des polythéismes mais ils prennent notamment comme cible la pratique de ce que j'ai appelé la polyonymie pour eux c'est une espèce de fragmentation mais qu'est-ce que c'est que ces petits dieux des petits dieux chacun avec son nom avec dix noms nous en face on a dieu voilà il est un et on nous dit il n'y a même pas besoin de dire son nom son nom c'est dieu donc il y a vraiment une position entre deux systèmes différents mais ce qui me frappe c'est que l'habitude d'attribuer de qualifier les dieux par des appellations elle se maintient tranquillement au moins jusqu'à 400 nous dans la base de données on trouve des choses jusqu'à cette période là après mais je vous ai montré des séquences des agencements un peu exotiques on avait cinq, six, sept éléments à la queue leule il faut savoir quand même que dans la base de données dans au moins 80% des cas c'est deux éléments c'est à dire c'est Zeus Polyeus Aphrodite Soteira donc on a un nom de divinité et une épithète ça c'est vraiment la très grande majorité des cas mais à côté de ça on a un nombre non négligeable de ce que nous appelons des séquences onomastiques où on met à la queue leule parfois jusqu'à 36 éléments ce sont des documents particuliers ce sont en particulier ceux qui touchent à ce qu'on appelle la magie je fais comme ça parce que la notion est problématique mais tous ces tous ces actes rituels où on on s'efforce d'être efficace en multipliant les noms les divinités qu'on mobilise ou les serments aussi dans les serments on peut prêter serments sur une quantité de divinités et là on a des séquences qui sont extrêmement longues et c'est intéressant je pense intellectuellement de s'intéresser aux unes et aux autres les unes sont plutôt on va dire l'ordinaire du culte on va au sanctuaire on s'adresse à une divinité on lui donne une épithète une qualification et puis il y a l'extraordinaire qui est tout aussi intéressant et il faut faire des va-et-vient entre les deux on va juste prendre une dernière question pour continuer sur l'idée d'une évolution bon d'un côté donc on a de multiples attestations dans le monde grec alors qu'on a une raréfaction en quelque sorte des épithètes dans le monde sémitique est-ce qu'on peut considérer que le nom de Yahvé pour les juifs dans la bible hébraïque c'est l'aboutissement extrême d'un mouvement de raréfaction en quelque sorte des épithètes et que par ailleurs ensuite dans le christianisme avec la triple qualification de la trinité on repart au contraire dans un mouvement de multiplication merci alors je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement de raréfaction dans le monde sémitique je pense qu'il y a une moins grande variété dès le départ dès les époques hautes il y a une moins grande variété d'appellations de qualifications pour les dieux dans le monde sémitique les phéniciens les araméens voilà et les hébreux on trouve moins moins grande variété après oui le tétragramme Yahvé que d'ailleurs ça a carré exceptionnel puisque les juifs lorsqu'ils lisent la Torah ne prononcent pas le tétragramme mais lisent Adonai alors qu'il y a le tétragramme Yahvé donc oui c'est une espèce de condensé du nom divin qui est tellement condensé et tellement impossible à connaître qu'on ne le prononce même pas est-ce que la trinité réintroduit de la diversité intéressant je n'avais jamais pensé dans ces termes là mais après tout pourquoi pas en même temps on a vu Ictus Jésus Christ fils de Dieu on est déjà là dans de la pluralité en fait dans tous les systèmes religieux on s'aperçoit qu'il y a une espèce de tension entre une économie de moyens et la tendance à considérer que plus on en fait plus on en dit et au fond plus on honore les dieux vous avez vu Artemis donne moi beaucoup de nom voilà donc il y a une tension dans les monothéismes comme dans les polythéismes entre économie et surenchère d'une certaine façon chacun chaque système à sa façon oui il y avait encore une question non c'est fini ah oui moi je suis là merci j'avais plusieurs questions puisque c'est la fin je pose cette petite question est-ce que vous pensez étudier les dieux gaulois donc en quatrième quand on a étudié enfin à l'école la guerre la guerre de Gaulle César parlait des dieux gaulois mais ils n'utilisaient pas leur nom ils avaient latinisé est-ce que pourtant les gaulois avaient des dieux est-ce que vous pensez éventuellement étudier et puis faire ce que vous faites actuellement alors le contrat que j'ai passé avec la commission européenne c'est que je m'occupe des dieux grecs et des dieux sémitiques et ils m'ont financé sur cette base là et déjà cinq ans cinq ans et neuf mois finalement à cause du covid je pense qu'on ne va pas venir à bout du monde grec et du monde sémitique le monde sémitique on l'a presque terminé il nous reste les inscriptions nabatéennes qui vont être enregistrées sous peu le monde grec on a encore du boulot à faire donc ça serait passionnant de s'occuper des dieux gaulois romains on parlait de Janus ça serait fantastique de s'occuper de l'Egypte et de la Mésopotamie et pourquoi pas de l'Inde et du Japon mais voilà on ne peut pas tout faire et donc non on ne s'occupera pas des dieux gaulois mais mais c'est vrai que un des espoirs de ce projet et c'est vrai que ça a suscité déjà plusieurs tentatives ça serait d'adapter ce modèle à d'autres c'est à dire que des collègues s'emparent le modèle de notre base de données et ce qu'on appelle en open access tout le monde peut cloner notre base de données et y introduire des dieux gaulois des dieux japonais voilà il faut juste que des collègues se lancent mais ce ne sera pas moi merci merci beaucoup merci beaucoup Corinne et puis bonne bonne soirée bonne soirée à tous merci d'être venus j'espère qu'on vous retrouvera donc le 2 mars pour parler du dieu Janus du calendrier romain aussi et vous verrez que je vous souhaiterai la bonne année le mois prochain vous comprendrez pourquoi merci à tous bonne soirée et merci Corinne merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.